A venir à la Roma et en équipe de France, Lucas Dignes, tout de suite dans Louis S'Attaque. Bonjour Lucas ! Bonjour ! Le Lucas que l'on voit jouer aujourd'hui du côté de la Roma, c'est un autre Lucas Dignes. Tu prends du plaisir, non ? C'est ça Lucas ? Oui, c'est sûr que je prends énormément de plaisir à la Roma. J'ai la chance de pouvoir jouer un nombre de matchs importants et c'est ce que je voulais, donc c'était important pour moi de retrouver ça. Est-ce que tu as été en confiance face au Danemark, Lucas ? Oui, je me suis senti en confiance comme depuis le début de saison. Le fait de pouvoir enchaîner les matchs, ça me permet d'avoir un capital confiance assez important et de pouvoir enchaîner les matchs permet de faire de meilleures performances. Lucas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps au Paris Saint-Germain ? Non, je pense que j'ai beaucoup appris au Paris Saint-Germain et que ce qui m'arrive aujourd'hui, le fait que j'arrive à enchaîner de bonnes performances, c'est notamment aussi grâce au travail que j'ai effectué au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu étais dans l'obligation de quitter le Paris Saint-Germain, Lucas ? Dans l'obligation, non, pas forcément. Après, c'était un choix de ma part aussi, le fait de vouloir avoir un maximum de temps de jeu, de retrouver un maximum de temps de jeu pour avoir le capital confiance dont on parlait tout à l'heure et aussi par rapport à l'équipe de France. Finalement, la grande différence pour vous cette année, Lucas, c'est de retrouver un entraîneur qui vous fait confiance, en l'occurrence Rodi Garcia. Oui, bien sûr. C'est sûr que le coach joue une part importante aussi dans le fait que je suis allé à la Romain. après le fait que le club ait fait énormément pour m'avoir et m'ait montré énormément de désirs pour moi. Qu'est-ce qu'il vous demande, Rodi Garcia, Lucas, notamment sur l'apport offensif ? Il vous demande avant tout d'être un défenseur ou alors il vous demande aussi de savoir monter pour centrer ? Quelles sont ses demandes ? Il demande déjà d'être un bon défenseur et ensuite quand la possibilité est là de pouvoir apporter offensivement à l'équipe. Est-ce que tu as très mal supporté la concurrence la saison dernière du côté du Paris Saint-Germain ? Non, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai toujours essayé de donner ce que j'avais à donner et de prendre ce qu'on me donnait aussi. Après, moi, je prenais ce que le coach me donnait et après, j'ai essayé de faire en fonction. Après, ce n'était pas forcément évident. Je vais en match tous les mois pour la forme physique, pour la confiance. Après, ce n'est pas des excuses. Mais aujourd'hui, je suis très heureux là où je suis et je ne me préoccupe pas de la saison dernière. Est-ce que tu referais le même choix que celui de la saison dernière ? Oui, bien sûr. Tu n'as pas de regrets ? Non, c'est en regret. J'ai appris énormément aux côtés de grands joueurs et je pense que ce qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas anodin par rapport à ce que j'ai appris là-bas. L'équipe de France, Lucas, c'est un sujet un peu sensible parce que vous avez un monstre à votre poste devant vous. Ah oui, j'ai un très bon joueur devant moi, ça c'est sûr. Après, comme dans toute concurrence, il y a du monde. Et après, c'est à moi de montrer mes qualités. Et à moi de prouver que je peux faire quelque chose. Oui, Patrice Evra était d'ailleurs avec nous il y a quelques jours. Et il nous disait que lui, il voulait accueillir les jeunes de façon positive. Est-ce que vous-même, malgré la concurrence, il a été réglo avec vous ? Bien sûr, il est réglo. Pat, c'est quelqu'un de super. Il m'a toujours bien accueilli. Quand on s'est revu pour mon premier match contre la Roma, on s'est dit bonjour. Il m'a souhaité une très bonne saison avec mon nouveau club. Non, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Non, parce que lui, quand il est arrivé en équipe de France, les gars qui étaient en place n'ont pas forcément été réglos avec lui. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah non, ça je ne sais pas. Après, peut-être qu'avant, c'était une autre époque. En tout cas, nous, les anciens, quand ils nous ont accueillis, ils accueillent les jeunes. Il n'y a jamais eu de souci. Ils nous accueillent à bras ouverts. Ils sont vraiment très réglos. Il y a une concurrence avec Tremboulinas et avec Lewin Kurzawa. Est-ce que tu ne serais pas déçu de ne pas aller au championnat d'Europe ? Oui, bien sûr. C'est un de mes objectifs. Quelle est la différence que vous constatez entre la Serie A et la Ligue 1 en termes de jeu, d'entraînement au quotidien ? C'est un championnat qui est beaucoup plus tactique. On travaille énormément tactiquement. Aussi bien sur les phases arrêtées que dans le jeu, on s'entraîne peut-être un peu plus aussi. Entraînement plus intense qu'au PSG, par exemple ? Oui, oui, oui. Lorsqu'on a des semaines entières, on a des jours où on a deux entraînements par semaine et c'était assez rare au PSG. Deux entraînements par jour ? Deux entraînements par jour, oui. Lucas Digny est avec nous dans Louis S'Attaque. Quel est votre modèle, Lucas, à votre poste ? Est-ce qu'il y a un joueur dans le foot actuel que vous suivez en vous disant « Lui, j'aimerais bien lui ressembler ? » J'aime bien Philippe Lame. C'est pas mal. Oui, il a déjà joué à gauche, il joue à droite. Qu'est-ce qu'il a dans son jeu que vous n'avez pas encore ? Déjà l'expérience. Toute son expérience, il a gagné énormément de trophées et ça, ça s'acquiert au fil des années. C'est quelqu'un qui est capable de jouer à beaucoup de postes, qui a toujours été très bon, c'est un leader. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Lucas, il est comment, Rudy Garcia ? Est-ce qu'il est différent par rapport à Lille ? Est-ce qu'il est, comment te dire, un autre entraîneur aujourd'hui à la Roma ? Non, du tout, non. Il est toujours pareil. On travaille peut-être plus tactiquement. Mais sinon, non, c'est toujours le même coach avec la même envie et le fait de vouloir toujours gagner en ayant la possession du ballon, en ayant envie de créer le jeu. Merci, Lucas. Merci, au revoir. Lucas Digny était dans l'OIS.